Bonjour à tous, je vais vous présenter un réseau profil net Il y a deux automates CIMANS et 2.7200 CPU 12-C et CPU 12-11-C On va prendre l'exemple d'un réservoir On va prendre la capture du niveau C'est le niveau 0,5 cm On a deux niveaux O et le niveau A en bas Par exemple, le niveau 900, on va voir le niveau O, il va s'allumer Sinon, il y a un 100 cm, on voit le niveau A, il va s'allumer On va supposer que l'automate est relié au capteur du niveau, à l'adresse IW64. L'automate TENI, les deux voyants à un niveau bas, niveau haut, respectivement à l'adresse Q0.0 et Q0.1. C'est le capteur du niveau où les deux voyants finissent l'automate. Pour cette raison, nous avons fait un réseau profilé avec les deux automates. Pour envoyer les valeurs du niveau, le CPU 1212C et le CPU 1211C. L'analyse 1211C a besoin de valeurs du niveau pour allumer l'une de ces deux voyants. L'analyse 1212C pour faire la supervision des deux automates. Bien sûr, pour la supervision des deux automates, nous avons un réseau profilé net. C'est l'objectif interne. L'objectif interne, comment envoyer une valeur à notre automate à travers un réseau profilé net. Donc, on va créer un projet. Donc, TIA Portail. Donc, on va créer un projet. Le projet RFI fait deux automates, bien sûr. Donc, on va commencer avec le premier automate. L'IHUA CPU 1212C. L'IHUA FI, on va créer un projet. Donc, on va créer un autre projet. Donc, il est en train de créer un autre projet. Ensuite, on va créer une configuration matérielle. On clique sur « Ajouter un matériel ». Un appareil. Il est en train de créer un autre automate. L'IHUA SSP1200. CPU. Pour le premier automate. L'IHUA 1212C. DC, DC, DC. Donc, c'est notre automate. La référence est à l'automate interne. Donc, mémoire travaille 50 kg. Puis, 8 entrées numériques 24V. 6 sorties numériques 24V. Puis, 2 entrées intégrées. Analogiques. 1 à 4 compteurs rapides. Et ainsi de suite. Voilà. Notre automate. Donc, le automate. DFI. All DeFi. Capteur de niveau. Comme vous. Vous vous tournez. Oui. Vous touchez. Oui, on on a fait la création d'un autre projet donc c'est l'automate on a un autre automate ajouter un appareil cimatic 1200 CPU 121C AC DC Relais donc c'est le deuxième automate donc on a deux automates et puis on a un réseau industriel donc on a un autre automate ici il y a PLC1 automatisé et PLC2 automatisé ok donc on a deux autres programmations donc on a un capteur du niveau donc la première étape c'est la mise en échelle dans les valeurs donc on a un bloc de programmation OB1 donc là-honnee on a une partie qui est la première étape donc on a une partie qui est la première étape dans les valeurs analogiques pour faire l'acquisition dans les valeurs analogiques nous avons besoin de deux blocs le bloc de l'autre normalisation le bloc de l'autre le bloc de l'autre l'autre le bloc de l'autre ok donc on peut partir analogique Dans le norme X, on va mettre l'adressage Dans le tab de variable Cniveau 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 L'entrée Cniveau 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 On va créer Un bloc Db 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 on va créer une variable intermédiaire le type mt c'est real et la valeur à l'autre qui est le niveau qui présente une valeur réelle qui est réellement réellement dans le réservoir donc là-bas, on a ajouté le programme donc là-bas normalisation, on va créer une valeur 0.2758 sous forme de valeur normalisée c'est une valeur intermédiaire on va créer une valeur donc c'est le niveau intermédiaire et on va créer un valeur intermédiaire qui est de 0 à 1 donc on va changer la valeur la valeur qui est réellement la valeur réellement la valeur réellement cette valeur réellement la valeur réellement dans le niveau je vais faire un peu plus de chiffres pour ce niveau mais bon niveau je vais le débit global niveau donc on va récupérer les valeurs de l'entrée analogique ce qui nous intéresse maintenant il est ici il est ici qui fait son année je n'ai pas dit programmation partie analogique communication avec Windows Automate donc nous allons partie communication donc nous allons communication TCP et PMT on a T5 C TDC et TDC donc au moment c'est pour envoyer les valeurs pour la réception des deux valeurs on a T5 C ok donc il va crier automatiquement un débit global donc là où le bloc interne et bon on va commencer à ce que je sais le bloc ici où l'on a le document technique donc l'objectif J'ai l'objectif interne. Donc, LITFE Et, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un réseau entre deux automates. Donc, la Cine donc, je n'ai pas l'automaté et Lipschir comme le valeur c'est ce que j'ai l'automaté Lipschir comme le valeur Bien-sûr, la Cine sur le Cine, créer une liaison et effectuer une idée de liaison, c'est-à-dire identifiant et va créer une liaison avec les deux automates à travers un identifiant et idée. Mais bon, l'année, je vais passer au final des deux blocs. Donc avec T5 de l'année, c'est établir une liaison de communication TCP ou ISO sur TCP à une station partenaire et envoie des deux données. Le bloc a dit, il y a une liaison, où il y a deux données. L'un soit l'autre bloc, établir une liaison de communication TCP ou ISO partenaire au soir de données, il permet de recevoir les deux données. Je vais le faire dire. Le paramètre de commande lance la tâche d'émission avec les ions décrites dans Connex en présent d'un franc-montant. Chaque franc-montant, il va envoyer une valeur. Donc, je vais jouer ici, par exemple, ici, je vais jouer à Pulse, ici, je vais jouer à la valeur. Donc, ici, je vais jouer à la valeur, je vais jouer à l'autre automate. De toute façon, j'aimerais, par exemple, qu'une seconde, il n'y a pas deux données. Le tomate 1, le tomate 2. Donc, ici, je n'ai pas le nom de mémoire de cadence. Donc, je vais jouer à la configuration matérielle interne. Je vais jouer à l'automate. Je vais jouer à la propriété. Je vais jouer à la mémoire de cadence. Donc, là, je vais jouer à la mémoire de cadence. Donc, génération, je vais jouer à la communication. Donc, je vais cliquer à l'automate. Alors, vous avez fait ça, la mémoire, il n'y en a rien. Donc, je suis l'année. Mémoire de cadence, par exemple, on va utiliser l'octet 10. On va utiliser l'octet 10, par exemple. Donc, là, l'octet 10, là, ne fait un bit 5. Il y a une fréquence, il n'y a pas une seule seconde. Donc, je vais jouer à l'année. On va pouvoir l'aider, c'est-à-dire. Donc, je vais jouer à l'obéant d'un. On coule à l'année. On coule à l'em 10.5. C'est un bit. Donc, là, il n'y a pas une fréquence d'avant 1 Hz. Donc, là, il n'y a pas une seconde. On se trouve qu'il n'y a pas une fréquence de temps. Donc, là, c'est ce qu'il faisait. Il n'y a pas une fréquence d'octet 10. Donc, là, on va envoyer la valeur. C'est la fuel. Donc, là, nous cliquons sur le bloc de dessin. Nous, là, le propriété interne. Donc, là, il n'y a plus de 1 Hz. Donc, là, on va envoyer le termain de 1 Hz. Le partenaire à qui va envoyer le termain de l'escalade. Le prédé 2. Le termain de 2. Ok. Donc. Mais bon, là, il est toujours là. Il s'en dessin. Quand on est un peu plus rizou, on va jouer à l'appareil du rizou, donc on va jouer à l'appareil du rizou On va voir les tomates qui sont reliées à travers un rizou, on va dire que le rizou est un nouveau rizou Nous on va jouer à l'Aj45 T et puis on va jouer à l'Aj45 T Donc on va jouer à l'appareil du rizou entre les deux rizou et le rizou Et ce n'est pas un exemple pour le lien entre l'un et l'autre et l'autre. Donc, l'autre, nous avons rétablir le lien L'autre est un exemple qui envoie les valeurs L'autre est un exemple qui envoie un « kif » qui s'en donne un « save » Bien sûr, l'automato qui va initialiser le liaison, celui qui va créer le lien liaison. Donc, il y a la configuration du bloc de l'année. Bien sûr, le paramètre de l'année. Bien sûr, le paramètre de l'année, le compte de l'année. Donc, le paramètre de l'année, il va arrêter le liaison. Le paramètre de l'année, il va maintenir le liaison. Donc, il faut le trouver pour maintenir le liaison. Bien sûr, le paramètre de l'année est un niveau qui va être mis en une chème. Donc, le paramètre de l'année est un bloc de données A dans le niveau. Donc, le paramètre de l'année est un bloc de données A dans le niveau. C'est-à-dire qu'on a mis en une chème. Donc, ce qu'on peut faire ici ? Donc, le paramètre de l'année, il faut prendre un temps. Donc, le paramètre de l'année, il faut établir le liaison. Et puis, il faut donner le données qui sont mises dans le niveau du réservoir. C'est-à-dire qu'on a mis en un bloc de données A dans le niveau. Donc, il faut faire un bloc de données A dans le niveau. Donc, il est favorable également. pas encore commencé ou encore cours d'exécution, tâches achevées sans ces erreurs. Maintenant, tâches achevées, tâches achevées sont en cours d'exécution. Erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. On va déclarer ses valeurs. On va créer un nouveau débit global. On va créer un nouveau débit global. On va créer une erreur, une erreur, une erreur, une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. On va créer une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. Il se retrouve pour la programmation des deux blocs. Il s'agit d'un des paramétrage, d'un tour de l'aie, par programmation par les deux par-parties par l'aie, par l'automate. on va déclarer deux barrières on va déclarer une adresse q0.1 q0.1 niveau bas q0.0 pour récupérer la valeur deuxième bloc communication communication réception données ok les paramètres data data c'est la valeur connect paramètres de connexion de bloc onr 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 n onr 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 ok je onr onr bien sûr qu'on compte avec un hâteau à trop pour rétablir la connexion qu'est-ce que nous avons le paramètre donc nous avons le paramètre partenaire donc il va faire rétablir le réseau donc nous avons le paramètre c'est à dire il va faire la réception des données l'automate 1 va faire l'émission dans les deux données bien sûr l'automate 1 va initialiser les liaisons donc on va spécifier donc ici les données je vais récupérer par exemple on va créer un DB global DB j'ajoute les données j'ajoute l'écrivain et on va créer un DB global et on va créer un DB global et on va créer un DB global on va créer par exemple réception ok on va créer les données l'écrivain 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 l'émission l'écrivain 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 il y a deux types de données donc recev c'est un entier qui contient le contenu des données effectivement reçu en octet en octet c'est un entier donc je vais déclarer on va effectuer ces valeurs c'est un entier donc on effectuer ces valeurs l'erreur la stature l'erreur c'est un entier la stature l'erreur C'est ce que j'ai reçu, j'ai reçu les données J'ai reçu les données Donc les données sont là à travers le réseau Donc j'ai reçu les données C'est ce que j'ai reçu les données Je vais ajouter le bloc 1 Donc je vais ajouter les données Par exemple, supérieures Quel niveau, je vais ajouter le réseau Alors je vais ajouter le Db global Db 1 est le niveau Aqberman 900 Donc là, j'ai reçu le niveau Niveau haut Quel niveau Aqal Quel niveau Le niveau A travers le réseau Le Db global Niveau Aqal 100 Donc là, j'ai reçu la programmation en arrière. Donc là, on va récupérer une valeur à travers le réseau PROFINET. Donc là, qu'est ce qu'on va faire maintenant ? On va essayer de charger le programme de l'adresse de l'automat. Bien sûr là, on a le réseau, donc là, on trouve les adresses, on a affiché les adresses. Donc, on a le nom de l'automat 12.11 et l'adresse 0.2 et l'adresse 0.1. Donc, nous allons passer les adresses qui sont en train de faire des différentes adresses. Donc, on va aller en cliquant sur l'adresse. Donc, on va aller en cliquant sur l'adresse. On va aller en cliquant sur l'adresse. Pour aller en cliquant sur l'adresse. On va aller en cliquant sur l'adresse de l'atier. Donc, on va aller en cliquant sur l'adresse, on va aller en cliquant sur l'adresse Practure. Donc là, on fait les réseaumek, bien, în cliquant un PC, ou SLIs de role de rechargement. Donc, on va aller en cliquant. Et bon, on va activer le câble. Donc on va utiliser un switch. Donc on a 3 fois. Donc on a la 0, qui est un tourboule pour l'automate de l'année. L'âme est un tourboule pour l'automate de l'année. Et on a un tourboule pour l'automate de l'année. Et on a un tourboule pour l'automate. Donc on a un tourboule pour l'automate. Et on a un tourboule pour l'automate d'automate. Donc on a un tourbouleiat sculpté avec son tourboule pour l'automate. Pour que le port, tu vois la j'ai achetée du port et la j-405. Limiterai directement au port et la j-45. Le réseau est très simple ici. c'est un déchargement je vais faire un déchargement On va faire le chargement dans l'appareil On va mettre le chargement Votant la chargement Qlik sur le chargement Per y Baruch On va cliquer sur le profi nationale ici on doit vérifier que l'autre 4 réseaux il faut cliquer sur l'adresse de l'automate sur le réseau on va cliquer sur le propriété cpip version 4 et il faut cliquer sur l'adresse .0.10 bien sûr sur ce réseau il faut cliquer sur l'automate donc il faut cliquer sur l'adresse donc on va cliquer, je vais faire le m'sha lwifi pour le 4.2 donc on va aller à profi net lancer pour faire la connexion ok c'est bon, on a exact la connexion ok, m'sha l'automate, pc ou l'automate pour le chargé on va cliquer sur le chargé on va cliquer sur le chargé terminé et on va cliquer sur le chargé et on va cliquer sur le chargé on va cliquer sur le chargé qu'est ce que j'ai vu la s interfering avec l'automato j'ai choisi aussi le chargé qui fichera directement Nous lisons l'automate et l'automatoire Nous avons des options Nous avons les deux automates en parallèle On vérifie que nous avons deux colombes en vert Donc c'est bon l'interchargement sale C'est bon Nous avons l'automate Nous avons le bloc OB1 Nous avons l'automatique pour visualiser le programme qui fait le temps Nous avons le bloc Nous avons l'automatique Nous avons l'automatique nous avons pris la valeur pour envoyer la valeur dans le temps Nous avons les valeurs réelles Nous avons les réservoirs Il est en train d'envoyer le statut de l'année de 7004 Les ont établi et s'il n'y a pas de traitement de tâches actives Maintenant, les ont salte et les données internes Il est en train d'envoyer le statut de la valeur C'est bon Il est en train d'envoyer le bloc C'est bon Il est en train d'envoyer le statut de la valeur Il est en train d'envoyer le niveau Il est en train d'envoyer le niveau L'automate va recevoir les données OK Donc, le bloc Il est en train d'envoyer le deuxième automate Par exemple, la valeur de la température Il est en train d'envoyer le temps Il est en train d'envoyer le temps Il est en train d'envoyer la valeur donc on peut traiter cette information donc voyons à des mots sur le tomate séni par exemple le tomate séni donc les valeurs seront envoyées chaque seconde et passent le tomate séni donc les valeurs sont envoyées chaque seconde comme vous l'avez remarqué c'est décrit de communication il fait pour communication et renvoie des données mais bien en automate par le paramétrage du bloc donc les réception et émission sont envoyées dans le set de la suite donc on peut mettre en place très bien donc c'est tout simplement ce qui est le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise qui est en train de faire l'acquisition sur le niveau donc je vais vous parler de méthode la troisième de la programmation sur comment on va faire le résultat en profil net donc on a une normalisation mais bon pour récupération pour la récupération de la valeur analogique donc on a une autre méthode qu'on peut le faire donc je vais vous parler de deux méthodes sur le document technique donc on a une autre méthode sur le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise qui va faire la connexion donc le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise donc il regroupe les deux fonctions tout ce qui est connexion, émission et réception on a une autre méthode c'est une notre chaleure Le bloc de l'aise et le bloc de l'aise et le bloc de l'aise sur le cpu un crée une liaison et effectue une id de liaison à cette liaison sur le cpu un TECON qui kiffe pour faire la liaison avec les deux CPU à travers un identifiant ID. Si on amène la connexion, on peut maintenant faire l'émission et la réception des deux données. Si on amène la connexion, on va faire l'émission de la connexion, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est connexion. Si on amène la connexion, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est connexion. Si on amène la connexion, on va faire la récule. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est connexion entre les deux automates. L'idée est que l'identifiant n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est connexion entre les deux automates. Ce qui est-à-dire qu'on a toujours dit qu'on a tout ce qui est connexion. Donc, nous avons mis l'évolution sur la diagnostic de l'éducation avec l'étranger. J' cries que l'h bilingualermage ne peut qu'on a tout ce qui est connexion. Mais bon, en l'évolution, nous avons mis l'évolution dans l'évolution de l'éducation. donc ça semble qu'on va falloir nous avons mis à cette vidéo en ce moment nous allons téléphoner nous allons réagir communication ou car il a été marrant mais nous avons une autre méthode pour faire l'émission ou les connexions nous allons réagir nous allons ici maintenant une connexion ou émission ou réception ou émission ou réception j'ai l'année par exemple l'artaro ne va faire connexion qu'elle seconde, donc l'année l'artaro par exemple mode de cadence M10.5 l'année l'identifiant va choisir l'identifiant A donc l'année on va choisir la connexion on va choisir la connexion on va choisir la propriété propriété paramètres on va choisir le partenaire qui va communiquer l'automate 2 ok on va choisir on va choisir il va envoyer les données l'autre automate pour la récipe pour la réception pour la réception ici encore l'identifiant l'UWA A et l'ENA HATITU ok donc avec fait sir paramétrage par des comptes l'année l'année amène la connexion et puis l'année d'automate seulement seulement la connexion pour envoyer les données il s'agit d'une des données il s'agit d'une des données donc l'année il s'agit d'une des données donc l'UWA A donc l'UWA A donc l'UWA A il s'agit d'une des données par exemple l'UWA A 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 C'est bon, on ne l'a pas l'impression qu'il y a un bloc qui est un bloc. C'est bon pour l'automate. Donc c'est bon pour l'automate. Merci. 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 donc partie-le à l'année, il y est déjà donc des comptes descendent, c'est-à-dire partie-le à l'année, partie-le à la configuration de l'automate de l'année, qui fonctionne avec l'automate de l'année, des comptes pour la réception des deux données, des comptes pour la connexion, pour faire la connexion avec l'automate 1, des comptes pour la réception des données et l'établi par l'automate descend l'automate 1, ok, donc je suis là-même, je suis là-même le programme qui est là-même, je suis là-même, l'automate 10 donc le haut est là-même, donc là-même je suis là-même, par deux blocs, blocs l'année pour faire la connexion. Autre, take on. Ok. Donc là, on va définir la mémoire de cadences. Par exemple, la mémoire de cadences, on va travailler avec l'octé 5 par exemple. Donc, j'ai où là, on va lire propriété. La mémoire de cadences. Par exemple, on va spécifier l'octé 5. Donc, vous êtes libres d'être tarot. L'octé de cadences, vous allez avoir l'octé avec l'octé de bloc de m5.5. Donc, il y a où il y a une fréquence, une heure, ce qui signifie qu'une seconde. Donc, on ferme. Donc, on va lire. Ok. Donc, on va lire contre. Par exemple, il y a une règle. Donc, il y a une règle. Donc, c'est l'octé de m5.5. L'identifiant. Donc, il y a une règle. 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 Il y a une règle. Donc, il y a une règle. Donc, c'est une règle. Il y a une règle. Ok. Bien sûr, l'année. L'année, c'est pour la réception. L'année, c'est pour la réception. de données, l'automate de lignes pour la voie de données, ok, c'est bon donc, donc avec la connexion, c'est bon, donc tu as une machine, donc l'année avec la seconde avec la connexion à travers l'identifiant 1, il est connecté avec l'automate 1, ok donc dans ce moment, je vais vous donner un petit peu, je vais vous préparer, je vais vous donner un diagnostic dans le réseau de l'année, je vais vous donner un autre réseau, je vais vous donner un réseau pour la réception des données Nafis le principe, ok, donc l'années, il a une true pour activer la réception, l'allées identifiant le reçu de réception en 1, les données, le données peut être par exemple, il a un niveau qui se dit, ok, ok. Donc nous allons changer le programme l'automate chargé bien sûr, il y en a maintenant, c'est ce qu'on a donné de configurer ce matériel car il a donné la mémoire de cadence il faut juste charger ce Zr car il va y avoir le T5 et le T5 comme mémoire de cadence donc il faut configurer ce matériel qui est kiff il faut charger car il va y avoir le T5 et le T5 comme mémoire de cadence sinon il va y avoir le T5 donc on va charger donc, terminer donc nous sommes dans la connexion On a un peu les deux automates Lisons en ligne Je trouve le programme qui est cher On a un peu les réseaux On a un peu les deux ensemble Ou alors on a un peu les deux Donc on a un peu les deux Lisons en ligne Lisons en ligne Sinon on a un peu les deux Lisons en ligne 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 L'utilisé la tomate La tomate est relative Le niveau Lisons en ligne donc on va faire un mot de visualisation pour visualiser le programme il faut qu'une seconde il y a une valeur elle est créée à travers le module analogique elle est amenée à la normalisation ok donc là il y a une valeur donc là on a besoin d'être réservé à 711 ok donc par exemple la valeur de l'année il y a une valeur d'une manière locale c'est-à-dire directement au module analogique on va faire un mot d'automatisation 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 il récupère cette valeur ou il s'estamèle la part du programme ok donc la année est qu'on a le méthode la connexion à l'un ou l'envoi à la réception de l'un et la méthode de la année les deux connexions ou réception les deux méthodes sont les mêmes le fait les deux blocs je vous l'ai dit dans le step set 5.5 ou dans le thia ou dans le thia il a regroupé ces deux blocs ou dans le méthode de la dernière ou il y a la méthode de la dernière ok donc maintenant on a la méthode de la dernière liée par put et get Donc, pour l'exemple, les instructions GET et PUT Donc, on va utiliser la communication S7 On va utiliser la communication S7 A travers les instructions GET et PUT Donc, les instructions GET et PUT sont utilisées pour la communication avec le CPU S7 Maintenant, on va utiliser la communication entre les automates de référence S7 Via, bien sûr, Iamanasam Profinet et Prophibus A travers les instructions GET et PUT Mais bon, ces instructions ne sont pas toujours activées Désolé, on va utiliser l'activation TAH A partir de la configuration matérielle de la CPU Donc, dans le rubrique protection Donc, l'année, les blindes activées ont Sinon, ma intervention s'estamlou Donc, les deux blocs BLOCK GET et PUT GET s'estamlGET Utiliser l'instruction GET pour lire des données dans une CPU S7 éloignée Donc, l'année, les deux blocs sont utilisées pour la réception des données Donc, l'année, les deux blocs sont utilisées pour la réception des données Donc, l'année, les deux blocs sont utilisées pour l'automaté S7 Et donc, l'année, le document est un exemple valourgique Pour la réception des données S'estamlGET Même si je vous le dis Nous, l'année, les deux blocs sont utilisées Donc, l'année, le document est relié directement sur le module analogique Donc, ces deux blocs sont utilisées par l'acquisition des données d'une valeur analogique Donc ce n'est pas le FD-MD20. Donc ce n'est pas le FD-MD20. Donc ce n'est pas le FD-MD20. Après l'acquisition directe, on a une capture du niveau. Donc ce n'est pas le FD-MD20. On a une communication. On a une communication TCP ou UDP, mais une communication SS. On a un communication SS. On a un communication SS. Nous nous enons. On a un per donate. Par narrage. 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 Et le lien. donc on va faire la liaison avec le tomate T-T-T, donc le tomate le léni, c'est marbout pour le tomate T-T-T-T, ok donc il suffit d'avoir la liaison avec les autres paramètres l'identifiant avec le champ de vie est 100, par exemple, je peux le faire par défaut, c'est 100 donc là, on va mettre la liaison, ok, donc là, on va mettre les données interne donc c'est quoi la règle ? on a dans le dossier technique la règle d'un promontant déclenche l'opération le stade est un promontant, ce qui signifie le promontant je ne sais pas la valeur, je ne sais pas l'écriture donc la règle d'une donnée est à niveau donc la règle d'un promontant donc la règle, c'est une simple mémoire de cadence c'est une simple mémoire de cadence la règle, on a défini par exemple, pour n'avoir que 2 secondes par exemple, 0.5 est à niveau ok donc il y a que 2 secondes puis il y a une valeur il y a une fréquence, il y a une fréquence il y a une fréquence par exemple il y a une 2 secondes puis il y a une valeur d'un niveau donc il va activer le bloc puis il y a une valeur l'identifiant la règle l'adresse l'adresse pointeur désignant la zone mémoire dans le CPU éloigné qui contient les données à lire ou les données à envoyer 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 ou paramétrer qui contient les données à envoyer ou les données à envoyer ou le niveau qui est normalement le niveau qui est md20 ok je vais mettre le pointeur le pointeur P 10 il y a un bit m20.0 il y a un bit Si on a de l'octet, on a un bit qui est m20.0 Pour l'octet, on va se dire que le bit L'octet est en bt D'octet, on a de l'octet Donc, on a un bit qui est en bt Donc, il y a un bit qui est 4 Donc, il y a un bit qui est 4 Donc, le pointeur va pointer sur le bit m20.0 alors, il y a 4 octets c'est à dire que le bit qui est m20 m21, m22 et m23 donc nous avons les 4 huit de chakras donc ici SD donc nous avons les mémoires à distance, éloignées le SD c'est quoi le SD ? pointeur, désignons les zones de mémoire dans le cpu local qui contient les données lues ou à envoyer ici nous avons le code local, donc nous allons voir les données que nous avons ici nous avons le code MD20 donc nous avons l'erreur statut de la même principe donc nous avons le paramétrage ici nous avons les paramètres de la code donc nous avons l'émission de données dans le niveau eh bien c'est ce qu'il y a un peu nous avons le conseiller mais pas juste le conseiller nous avons besoin de nous d'avoir des informations de l'application pour que nous avons besoin de la communication comme nous avons besoin nous avons le accès via communication pour que nous avons donc donc c'est bon là, je suis donc dans le PLC, j'ai choisi tout ce qui est matériel et progrès donc je suis donc là, je suis donc dans le PLC, j'ai choisi tout ce qui est matériel et progrès donc j'ai choisi tout ce qui est chargé donc j'ai choisi tout ce qui est chargé terminé donc j'ai choisi le programme et le matériel à la partie du matériel donc je suis donc je vais mettre le tjet de l'e-tjet donc j'ai choisi le programme du tjet de l'e-tjet donc maintenant dans le réception, je suis donc là, j'ai choisi le tjet et on a mettre la même chose ici que c'est le même chose on a cliquet les propriétés pour faire un changement de la liaisons avec l'automate et on a mettre la liaisons avec l'automate alors on a de l'autre si on a mettre la liaisons on va mettre la liaisons on va mettre la unité donc on va mettre la cadence pour l'automate de l'automate on va mettre la vitesse Par exemple, l'adresse de l'année. Qu'est-ce qui contient l'année ? Désolé, l'adresse de l'année. Qu'est-ce qui contient l'année ? Le pointeur désigne l'âme mémoire dans le sépu éloigné, qui contient les données à lire. L'adresse de l'adresse de l'âme mémoire dans les exemples. Le pointeur en ligne d'autre. 1.3.1. on a un m20.0 par byte on a un 4 octets on a un RD 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 qui contient les données la part la part du etc la part la part le du etc 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 ça va déjà être une programmation donc le code de la lune cpu c'est bien donc le code de la lune protection je n'ai pas l'année protection je n'ai pas l'année sinon communication donc je suis chargé poursuivre la synchronisation et sache chargé terminé donc ça c'est tout le programme donc c'est tout le temps que c'est le réseau de terrain donc même si on est activé on a mis le liaisons sur le programme internet et on a mis le liaisons sur l'automaté on a mis le programme en mode visualisation parce que je trouve le programme qui est en train d'exécuter poursuivre l'automaté donc on a mis le mode liaisons donc on a mis le cadre très fort on a mis le mode liaisons sur l'automaté c'est-à-dire que le programme en temps on a mis le bloc de l'émission donc on a mis le problème au niveau du capteur analogique donc c'est bon donc c'est bon on a mis le mode liaisons sur l'automaté donc la valeur est une fois pour le moment c'est bon on a mis le capteur donc on a mis le capteur donc on va mettre le capteur Donc, j'ai ici la valeur, il y a la valeur du capteur, ok ? Donc, c'est 308, c'est 308 Et je vais voir ça à travers l'instruction, l'instruction PUT Je vais voir ça, c'est l'automaté C Chaque seconde, chaque fois que je prends mon temps, je vais voir ça, c'est l'automaté C Je vais voir 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 l'un de la valeur du programme Sur l'un de la valeur, il faut se décrire Visualiser Donc, ici, chaque seconde, il y a la valeur C'est la valeur qui a créé 307, le «tomate» est le «tomate» Par exemple, si je vais voir l'autre valeur, c'est la valeur Qui a créé 307, le «tomate» du 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 «tomate» Je vais voir l'automaté. ok c'est bon on va vous aider ok qui l'année quelle nivaux je suis exact bien sûr l'année donc il y en a actuellement donc l'année l'objectif est sorti vous avez tendance d'être la message donc l'année vous en avez les 3 méthodes pour la communication en réseau propriét pour répondre à deux ou trois pour entrer ok Merci pour votre attention.